Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau BO, donc cette fois avec les anglais, on va construire deux fermes immédiatement dès le début de la partie et on va tout de suite prendre les moutons, évidemment avec les anglais c'est assez classique, vous allez prendre votre éclaireur, aller chercher les différents moutons sur la carte, prendre l'information, etc. Jusque là tout va bien. On va ensuite prendre l'or avec nos deux premiers villageois, départ assez classique avec les anglais, les deux fermes vous permettent d'économiser tout simplement les moutons comme ça ils vont s'épuiser moins vite vu que vous avez moins de villageois qui récollent dessus et la ferme c'est une ressource illimitée, c'est à dire qu'elle ne va jamais s'épuiser donc du coup ça vous permet vraiment de rester plus longtemps en fait sous votre forum un petit peu tranquille sans devoir aller chercher les cerfs, les sangliers, etc. Donc c'est assez intéressant comme début de partie surtout que les fermes des anglais elles coûtent moins cher et en plus elles peuvent être boostées par la suite par les moulins 15% H1, 20% H2, 25% H3, 30% H4 donc c'est assez intéressant comme début de partie. Donc là on est sur une game où j'étais en ranked, donc là je suis actuellement contre un diamant 3 je crois et donc il joue Ayubid et vous allez voir on va faire un BO assez agressif avec notamment l'abbaye des rois donc vous allez voir c'est assez fun, personnellement j'étais pas sûr que ça allait marcher et en vrai ça a bien fonctionné donc n'hésitez pas à reproduire ce BO si vous le trouvez sympa, je le trouve vraiment très très cool en tout cas je me suis beaucoup amusé à faire ce BO ça change un petit peu du gameplay classique des anglais où on va faire des archers, etc. Là c'est vraiment une autre approche. Je me doutais que le joueur Ayubid allait partir sur un Fast H3 ou alors sur 2TC Fast H3 derrière, etc. Puisque les Ayubids sont une très bonne civilisation justement pour faire rapidement 2TC ou rapidement Fast H3 ou les deux. Donc là ici voilà on va faire un deuxième TC de la part du joueur Ayubid donc du coup moi ce que je vais faire c'est mettre la pression au maximum avec mon roi. Alors on va diminuer un petit peu la vitesse et donc comme je sais qu'il va potentiellement aller rapidement H3 et comme je sais qu'il va faire un deuxième forum parce que j'ai vu sa pierre tout simplement j'ai vu qu'il avait construit un camp de mineurs ici, j'ai vu qu'il avait récupéré de la pierre et bien je me suis dit ok donc là il fait un deuxième forum, il va probablement passer rapidement H3 et donc moi ce que je vais faire à ce moment là et bien c'est passer mon H3 aussi rapidement et ce qui est fort avec les anglais c'est que votre H3 et bien c'est aussi un forum donc du coup comme ça j'aurai rattrapé entre guillemets mon retard sur mon adversaire et moi en même temps j'ai cet avantage là d'avoir le roi pour mettre la pression à mon adversaire en attendant qu'il passe H3, en attendant qu'on soit tous les deux H3. Donc on va mettre la pression au maximum avec notre roi ici et on a une répartition au niveau des villageois qui est comme ceci je vous laisse regarder tout au long au fur et à mesure voilà vous avez 15 villageois à nourriture, 5 villageois à l'or et 3 au bois pour l'instant et voilà vous mettez la pression à votre adversaire, vous tuez le maximum de villageois ici j'ai un petit peu loupé mais je vais quand même tuer son villageois ce qui est très très fort avec le roi c'est qu'il va se soigner donc vous n'avez pas peur non plus qu'il perde un peu de points de vie s'il perd des points de vie c'est pas super grave parce que vous voyez voilà il va récupérer ses points de vie grâce à son aura ça c'est très 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 cool, vous allez pouvoir du coup l'utiliser hop mettre une agression, reculer, récupérer ses points de vie, remettre une agression, reculer, regagner ses points de vie etc donc c'est vraiment très 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 cool pour mettre la pression à son adversaire donc là on va bientôt cliquer notre H3, vous voyez on a bientôt les ressources nécessaires donc on peut aller prendre aussi le cinglier etc là je vois clairement que mon adversaire n'est pas du tout prêt à m'attaquer qu'il est clairement parti sur un gameplay aussi fast H3 donc je me dis ok donc je peux prendre les ressources sur la carte clairement j'ai pas peur d'avancer mes villageois je profite de cette vidéo pour vous parler de mon service de coaching personnalisé qui vous permettra de bien progresser très rapidement avec des conseils vraiment adaptés à votre gameplay aux différentes difficultés que vous pourrez rencontrer et donc une amélioration globalement plus rapide grâce à ce coaching personnalisé n'hésitez pas à aller voir sur mon serveur Discord pour avoir plus d'informations concernant ce sujet donc on va continuer à mettre la pression on va encore tuer un autre villageois grâce à son droit l'objectif c'est vraiment qu'il ne se sente pas en sécurité en fait il faut absolument qu'il soit recroquevillé un petit peu sur lui vous voyez il est obligé de prendre son or ici il est obligé de prendre sa nourriture ici le bois il est assez safe sous son forum donc ça va mais voilà il peut pas prendre les baies ici par exemple donc on le force un petit peu à rester enfermé dans sa base et donc là vous voyez il fait un fast H3 avec ça et donc moi également j'aurai aussi mon deuxième TC alors voilà l'objectif avec le roi du coup c'est d'équilibrer un petit peu ce retard de péon que vous allez avoir parce que lui il a construit son deuxième forum bah plus rapidement que vous puisque vous vous passez votre H3 pour faire votre deuxième forum donc ça vous coûte 1800 de ressources donc 1200 de nourriture et 600 d'or alors que lui ça lui a coûté que 750 de poser son deuxième forum donc forcément il l'aura plus vite que vous donc votre objectif avec votre roi c'est vraiment bah de tuer le plus possible les villageois de votre adversaire de mettre de l'idol etc donc une fois que vous passez H3 et bien là vous allez produire de la cavalerie lourde ça va permettre tout simplement de mettre une bonne agression encore une fois sur votre adversaire d'aller potentiellement chercher les reliques etc et donc l'objectif encore une fois c'est de le coincer chez lui alors le problème ici ça va être les lanciers de chameliers qui sont des unités aussi lourdes qui vont avoir un debuff sur votre cavalerie de 20% donc ça c'est un petit peu compliqué mais vous allez pouvoir aussi faire derrière des casernes pouvoir mettre des piquiers etc faire pas mal d'arbalétriers aussi vous allez avoir des arbalétriers assez intéressants avec les anglais puisque vous avez des arbalétriers qui ont potentiellement le bonus de 20% la vitesse d'attaque quand vous êtes sous votre forum sous un poste avancé etc et ce qui est très cool avec le palais du roi c'est que c'est un deuxième TC mais qui est indestructible vous voyez 5000 points de vie le bâtiment est très très difficile à faire tomber voilà un petit peu la force aussi de tout ça utilisez votre cavalerie au maximum pour mettre la pression à votre adversaire vous voyez on attaque en plusieurs points en même temps on attaque sur son or, sur son bois etc là on va pouvoir aussi aller jusqu'à ici on va essayer de mettre au maximum la pression et on utilise au maximum ces chevaliers on essaye au maximum de ne pas les perdre et ça fait un bon combo avec le roi pourquoi ? parce que le roi il va aussi soigner vos chevaliers à côté quand ils sont hors combat vous voyez hop tout le monde récupère des points de vie et ça c'est plutôt cool pour justement assurer la survie de vos unités vous allez pouvoir mettre une très très bonne pression à votre adversaire alors ici on joue contre Ayubitz mais je pense que ce BO va pouvoir bien fonctionner contre pas mal de civilisations vous voyez là le chevalier on a essayé de le faire pas mourir justement on essaye de mettre la distance le plus possible avec notre adversaire et on essaye de les faire mourir le moins possible et là on va commencer à produire du piquet ici c'est important pour aussi contrer la cavalerie de notre adversaire voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si c'est le cas dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé et si ça vous a plu et cliquez ici pour découvrir un autre BO anglais plutôt basé sur l'économie cette fois voilà Sous-titrage ST' 501